Professeur Serigny Amadou Ndiaye, ancien doyen de la Faculté des Sciences et Techniques, président du Comité Sénégalais pour la Chimie. Vous pouvez revenir rapidement sur le sens de ce rapport. Le Comité Sénégalais pour la Chimie tient aujourd'hui sa deuxième assemblée générale ordinaire, après celle de février 2015. Le Comité Sénégalais pour la Chimie est affilié à l'Union internationale de chimie pour appliquer depuis 2014 et a organisé deux colloques. Le premier colloque sur plantes médicinales en Afrique de l'Ouest, enjeux et persécutifs, en 2014, et en novembre 2015, 17 et 18 novembre 2015, Résidence Mamoum, nous avons organisé aussi la problématique du traitement des déchets industriels, électroménagers, hospitaliers. Quel est le rôle du Chimie ? Ces manifestations sont couronnées de succès. En effet, après chaque manifestation, nous avons eu des rapports que nous avons dressés et que nous avons venu en plein air des décideurs pour les aider à la décider. Cette année, nous comptons aussi organiser une deuxième journée à Amir de Chimie en collaboration avec la Swa Chimie. Au-delà de cette organisation, nous avons participé aussi de Turquie, d'Istanbul, à Makro 2016, qui regroupe les enseignants et les chercheurs dans le domaine des sciences chimiques, qui sont essentiellement dans le domaine des polymènes. Comme vous le voyez, notre association, depuis sa naissance, a travaillé dans un chemin pour être reconnu par l'État, s'affilier à lui battre et mener des actions et aide les autorités à la décision. Nous avons un rôle, je comprends, de veille et d'alerte. Et ce rôle-là, nous le demandons bien de rencontre. Vous venez de voir les ministres en ouvrant la séance, donc Anne a fait des promesses pour doter le CSE de moins nous permettant de faire la politique qu'elle a envie de faire. L'encadrement des gens dans la commission des sciences chimiques et dans sa participation dans les différentes rencontres où se traitent les questions de Chimie. Nous avons aussi parlé de la découverte de quatre nouveaux éléments du tableau périodique. Quatre nouveaux éléments, le 116e, le 113e, le 115e, le 117e et le 118e. Ces éléments qui ont été découverts par les chercheurs seront baptisés et à ce baptême-là, participeront les chimistes sénégalais. Vous connaissez très bien. Le tableau périodique, il y a sept périodes et la septième période va être complétée avec la découverte de ces quatre nouveaux éléments par les chimistes. Vivement le baptême, auquel participera un chimiste sénégalais pour donner des noms à ses nouveaux éléments. Merci.